Nous avons eu ce week-end un débat sur la fraîcheur avec Jean-Paul et d'autres qui étaient filmés, vous pouvez le voir en vidéo, sur notre chaîne YouTube, la subconscience, et Jean-Paul disait oui mais ce qui est important ce n'est pas que ce soit frais, c'est que ce soit vrai, peut-être sans le vouloir un jeu de mots sur vrai et frais, mais je ne lui ai pas répondu parce que dans ces réunions on n'a pas le temps de tout dire, et puis ça ne vient pas forcément à l'esprit comme dirait Rousseau avec l'esprit de l'escalier, mais ce qui n'est pas frais, pue simplement. Alors il y a des gens qui n'ont pas d'odorat, il y a des gens qui n'ont pas d'odorat au sens littéraire du terme, ils ne sentent pas les mauvaises odeurs, ils ne sentent pas les odeurs de transpiration, de la saleté, etc. Donc ils ont un problème à ce niveau-là. Et on a parlé de comme il fallait peut-être se parfumer ou alors faire attention de porter des vêtements extrêmement propres visuellement, notamment en blanc. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits les gens s'habillent, notamment dans les épitaux les gens sont en blanc, ça permet de savoir à peu près que ça ne va pas sentir. Et, mais dans le domaine intellectuel, les gens manquent d'odorat aussi, et parfois ceux qui sont très olfactifs sur le plan physique ne le sont pas du tout sur le plan mental. Et oui, et inversement d'ailleurs. Donc, ce qui n'est pas frais, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez quelque chose que vous avez répété depuis des années, voire des décennies, c'est que vous n'avez pas retravaillé ce que vous avez dit, vous n'avez pas approfondi ce que vous avez dit, et donc quelqu'un qui a l'odorat assez sensible sur ce plan là, va être accommodé. Parce qu'on sent bien quand c'est un disque, quand la personne répète par habitude quelque chose et qu'elle a même parfois oublié pourquoi elle le disait.